J'ai une grande présentation à faire. C'est de la recherche en cours. C'est pour un rapport qui n'est pas encore publié. Je publie le 23 octobre, si tout va bien. J'espère qu'on aura le temps de tout écrire. Ça fait 2-3 ans que j'ai fait de la recherche de tendance dans le marketing digital. Avant ça, j'étais plutôt patron d'agence. J'adore être dans des salles où j'ai mes anciens concurrents qui sont là. Parfois des anciens collaborateurs. Aujourd'hui, il y a les deux. Après, j'adore moins être sur les conférences SEO. Parce que souvent, je parle de choses qui sont beaucoup plus larges. Mais on a quand même quelques racines avec le SEO. J'aimerais commencer ici. C'est un peu ma vision de ce monde dans lequel nous agissons. J'ai une très belle image, je trouve, des agences. Aussi des agences internes qu'externes. Mais les agences ont cette capacité à évoluer avec les vagues. Le concept de destruction créative est un concept qui vient d'un économiste qui s'appelle Schumpeter. Nous sommes très fortement en période de destruction créative depuis le début de l'Internet, en réalité. Les agences et tous les marketeurs digitaux, je peux perdre du temps, ont cette capacité à surfer sur les vagues. Ce qui se passe maintenant, c'est que les vagues sont peut-être encore plus fortes qu'avant. Ça se voit bien, on ne se voit pas, on a des masques. C'est un temps qu'on n'a jamais imaginé et qui affecte plein plein de choses. Petite parenthèse d'abord, qui je suis et ce que je fais. Un petit parcours, grande boîte, petite boîte, création, autre. J'ai été nommé dans la liste des top 25 experts dans le PPC, ce qu'on appelle le Paid Media. Je suis aujourd'hui aussi membre du conseil d'administration du Paid Search Association. Vous savez peut-être que Sempo est mort. On a un peu repris la partie Paid de cette partie-là. Très heureux d'être amis avec SEO Camp et d'être ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est VUCA ? Je ne sais pas si on dit VUCA en français. Volatile, un certain complexe ambigu. Ça sort de, comme beaucoup de choses, comme l'Internet du monde militaire américain, qui se sont rendu compte qu'en fait, le monde, avec certains contextes, avait des traits pour lesquels il fallait agir d'une certaine façon. Donc, c'est de ça que je veux parler. C'est qu'aujourd'hui, le marketing digital est en face de choses qui changent tellement qu'on perd le nom de repère. Et ça, d'un point de vue donné, extérieur, mais aussi d'un point de vue d'organisation et d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire qu'avec tout ça, qu'est-ce que je fais pour l'année prochaine ? Et je pense que pour beaucoup, ça s'est ramené sur des questions opérationnelles. Je ne recrute, je ne recrute pas. Je renouvelle contrat ou je renouvelle client ou je renouvelle bail ou pas. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Et donc, le rapport, il traite l'extérieur. Donc, je vais parler un petit peu d'Amazon, de Google et Covid et ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer aussi en vue du futur. Les challenges des marketeurs digitaux, issus du sondage et des entretiens qu'on a faits, ce qui se passe avec les données. Je vais essayer de donner un petit peu une vue sur les données sous VUCA, ce qui change, qu'on en applique de l'intelligence artificielle sur un jeu de données et les données sont basées sur des comportements et les comportements changent. Et puis, un début d'orientation des choses que nous, on voit émerger, qu'on voit se produire autour de nous. Tout d'abord, commençons pendant le confinement. C'est une vue de ce que voyait mon... En fait, mon dernier rapport, c'était sur le marketing sur Amazon et mon co-auteur, Dan, il m'a fait une copie d'écran pendant le confinement de ce qu'il voyait. Donc, papier hygiénique, produits de ménage, café et Pepsi, pour le coup. Voilà. Donc, ce monde qui a totalement changé, c'est revenu après le confinement, mais un monde bien différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Bon, quand on reste un petit peu sur Amazon, on a posé à nos experts. Donc, je veux dire qu'on a fait cet entretien avec des experts et on a fait un sondage des équipes. Les équipes ont été choisies parce qu'ils avaient gagné des awards. En fait, je passe un certain temps à être membre du jury sur des awards. Tous ceux qui ont répondu 20 agences avaient gagné au moins un de ces awards-là dans le paid search. Donc, juste pour dire que ce n'est pas n'importe qui qui a répondu à ces questions-là. C'est des gens que moi, je considère comme les leaders, si pas d'opinion, des leaders opérationnels du secteur. Donc, voilà, ils considèrent 85%, parce qu'on avait fait la même question il y a six mois, 85% considèrent que oui, en fait, Amazon Ads, c'est du paid search. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore enregistré, il va falloir vivre avec. Un petit opinion d'expert sur Amazon, on parlait des données. Et en fait, du silo qui s'appelle Amazon, ou de ce wall garden dans lequel, voilà, c'est imperméable, il n'y a pas de données qui passent entre Amazon et Google, entre Google et Amazon, très, très difficilement. Et il disait, voilà, si ça ne s'est pas produit sur Amazon, c'est que ça n'a pas eu lieu. Super citation de Mark Havine. il était chez WordStream, il était le chief data science chez WordStream, et il était l'année dernière, en fait, considéré comme la personne la plus influente, en fait, dans la sphère du paid search, dans le monde. Donc, restons un petit peu encore chez Amazon. Extrait du dernier rapport. Ce qu'on illustre ici, c'est l'algorithme d'Amazon. Tous les facteurs, en fait, donc il y a trois grandes familles, l'obsession pour l'expérience utilisateur, la maximisation de vente, et l'attractivité produit. Donc ça, vous le trouverez dans le rapport. Simplement pour dire qu'il s'est passé quelque chose pendant le confinement. Je ne sais pas si certains ont essayé d'acheter sur Amazon pendant le confinement. Moi, mon fils, qui avait 10 ans, il devait faire des cours en ligne, et comme je suis quelqu'un de ce monde digital, évidemment, les ordinateurs sont interdits à la maison. Il n'avait pas d'ordinateur, 10 ans, donc il avait besoin pour faire ses cours. Il y avait un certain nombre à la maison, mais pas assez. Donc on voulait acheter un ordinateur. Et puis, quoi de plus naturel que d'aller sur Amazon, trouver quelque chose de bien, de pas cher, etc. Et impossible à acheter. C'est-à-dire qu'on pouvait les trouver, on pouvait les choisir, et qu'on en arrive sur la livraison, ben non, on ne peut pas livrer. En fait, il y a eu erreur de construction d'algorithme, si on veut, ou au moins, il y a eu, ben qu'est-ce qu'on va dire, c'est l'erreur humaine. C'est l'humain qui a dit, voilà, tous les facteurs pour lesquels il faut prendre en compte. Ici, il y a un seul élément, je ne sais pas s'il marche, non, il ne marche pas. Il y a un seul élément ici dans l'algorithme qui prend en compte le fait d'être livré ou pas. C'est ce qu'on appelle POP, Perfect Order Performance. Ils prennent plein de critères différents qu'ils multiplient l'un par l'autre. C'est taux d'annulation, taux de retour, taux de satisfaction, peut-être, il y en a trois ou quatre. Ils sont multipliés et puis, il faut que le taux soit aussi élevé que possible. Et du coup, on apparaît s'il est haut. Ce qui se passe, en fait, qu'on n'en peut pas livrer, c'est qu'on n'a pas de données. Et du coup, pas de données, pas d'alimentation de l'algorithme, donc impossible de dire que le produit qui est affiché, qui ne peut pas être acheté, qu'il ne faut pas le mettre en avant. Voilà. Donc, c'est super intéressant de voir. Donc, Amazon, pendant le confinement, a changé d'algorithme. Ils n'avaient pas non plus prévu qu'un entrepôt pouvait être fermé. Et c'est normal, si on veut. Mais c'est ce type de facteur, en fait, qu'on est confronté aujourd'hui. Bon, par ailleurs, Amazon, donc ça, c'est l'évolution des ventes d'Amazon, les deux types de ventes, les ventes directes et les ventes par le marketplace. Tous les ans, on voit Noël, 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 et Covid. C'est frappant. C'est frappant. J'adore qu'on en peut illustrer comme ça, en fait, des faits si marquants que ça. Normalement, on est dans un monde dans lequel on regarde les données, on prédit, et puis on agit en fonction. Bon, voilà, on ne pouvait pas prédire ça. Bon, Amazon, dans ce monde VUCA, ils ont des données des comportements d'achat. C'est leur grande valeur, c'est ce qu'ils monétisent aujourd'hui. Ils sont en train d'être mis à jour, ces données, c'est-à-dire que les comportements changent. Exemple très simple, ce n'est pas sur Amazon, mais exemple très simple, qui vient du monde des billets d'avion, c'est que jusqu'au confinement, les algorithmes d'optimisation qu'on utilise dans le low cost calculaient à partir de deux semaines avant le vol, s'il fallait maintenir ou pas. Et puis, les comportements d'achat aujourd'hui sont de, on prend la décision une semaine avant, ou deux semaines avant parce qu'on ne sait pas si on a le droit de voyager. Des choses comme ça changent totalement les comportements. Amazon a cette grande force de pouvoir stocker les comportements d'achat. Ils sont obsédés par l'expérience utilisateur ou Customer Experience. Ils ont fait cette mise à jour de l'algorithme. Ils font, je ne sais pas si vous le savez, mais ils font une sorte de location de données aux marchands par ce qu'on appelle le DSP. C'est-à-dire que si on est marchand ou si on est une sorte de marchand qui n'est pas dans Amazon mais qui fait quand même du marketing en ligne, on peut se plugger sur leurs données de comportement d'achat pour faire du ciblage ailleurs. C'est un peu sur ça qu'ils misent pour le futur. Ça pose un problème par rapport aux cookies pour Amazon. Donc, ils sont un petit peu déstabilisés peut-être là-dessus. Ils ont besoin de cookies ou d'idées utilisateurs en dehors d'Amazon pour pouvoir fonctionner. Et finalement, ce qu'on a vu là, c'est que leur World Garden ça a très très bien marché pendant le confinement. Ils ont explosé. Ils n'avaient pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour avancer. Donc, passons chez Google. Je ne veux pas passer par tous les GAFA mais Google, c'est vachement intéressant de voir. Donc, qui peut reconnaître ça ? Depuis des années, il y a les conseillers Google qui appellent les agences et les annonceurs pour dire il faut dépenser plus, il faut dépenser plus. Vous voyez bien, vous ne couvrez pas la totalité de la journée. Vous voyez bien qu'il y a des poches, il y a des opportunités que vous n'avez pas couvert. Vous avez bien vu que votre impression share n'est pas très élevé. Il y a un potentiel que vous ne couvrez pas. Pendant des années, ça a été comme ça. et depuis neuf mois, un an peut-être, c'est d'un autre message en fait qui pousse. Il pousse peut-être toujours il faut dépenser plus mais il pousse aussi un autre message qui est bon, maintenant, il faudrait arrêter de faire du day-parting, il faudrait arrêter de faire ceci, il faudrait arrêter de faire cela, vous allez avoir des meilleurs résultats. Pourquoi ils font ça ? Google, c'est une machine à fric pour être cru. Tout ce qu'ils font, c'est pour optimiser finalement les résultats finaux. Ils font ça parce qu'ils ont besoin de meilleures données. Quand ils ont des meilleures données, ils peuvent mieux les monétiser. Il y a un vrai changement derrière de leur comportement vis-à-vis de ce côté extérieur. Et dans la même ligne de pensée, j'ai voulu utiliser cette citation. C'est Aaron Levy, c'est un autre expert très influent. Il n'y a plus de croissance dans le search. C'est-à-dire que si vous voyez des chiffres qui disent il y a X fois plus de requêtes qui se font, mais ce n'est pas vrai parce qu'on a saturé. Les gens n'ont pas besoin de chercher plus que ce qu'ils font. ils changent de comportement de recherche. Plutôt que de chercher une chose, ils vont chercher autre chose. Il y a un changement dans la recherche, mais il n'y a pas plus de recherche. Après, il y a des changements de formulation de requêtes. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un téléphone ou un autre moyen de chercher, mais il n'y a pas plus de recherche. Derrière ça, Google et Google Ads existent depuis tellement longtemps que le Google Ads arrive à saturation. Je ne connais pas de marché aujourd'hui où il y a Google Ads où on n'est pas déjà en saturation d'enchaire. Saturation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les annonceurs, s'ils doivent dépenser au-delà de ce que paye celui qui est en première position, ils perdent de l'argent sur ce qu'ils peuvent mesurer derrière. C'est depuis très longtemps qu'il faut être plus intelligent que les concurrents pour s'en sortir avec ça. Pour Google, ça veut dire quoi ? Il y a plus d'augmentation de volume, il n'y a plus d'augmentation d'enchères. Qu'est-ce qu'on fait ? Et ce qu'ils font, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est d'avoir plus de densité de données pour pouvoir mieux les monétiser. Fait inédit, 2020. Vous avez, j'ai pris le Q4 pour comparer encore une fois, Q4 2017 21% de croissance, 2018 19% de croissance, 2019 17% de croissance. Il y a toujours la croissance. Jusqu'en Q2 2020, pour la première fois de l'histoire de Google Ads, ils ne font pas de la croissance, ils font du déclin. Moi, je me mets juste la puce à l'oreille. Quand on regarde des comportements qu'ils ont aujourd'hui, des annonces ou des choses qu'ils font, pour moi, il y a des choses qui ont été poussées par ça. Vous voyez celui-ci, vous avez peut-être entendu parler, le fait, 10 minutes, ce n'est pas beaucoup. vous voyez, vous avez peut-être vu ça, le fait que sur les rapports sur quels ont été les mots-clés qui ont été utilisés, il y a de moins en moins de données à l'intérieur. L'explication de Google, c'est pour protéger les données personnelles. Je ne crois pas une seconde, on ne protège rien du tout avec ça. donc en fait, ils donnent de l'opacité pour mieux pouvoir organiser les choses comme ils veulent. Donc c'est peut-être une vue un petit peu négative, un petit peu complotiste, si on veut, mais ce n'est pas très logique en fait, dans le métier du marketing digital, d'avoir en fait un fournisseur qui commence à dire ouais, mais en fait, je ne vais pas partager, je vais arrêter d'être transparent avec toi. Pourquoi ? Bref, c'est pour gagner plus d'argent avec ça. Donc, des données de recherche et des conversions qu'ils ont, premier déclin historique en Q2. Google, pour le coup, n'est pas très impacté par la fin des cookies. La fin des cookies, c'est une des choses qui nous arrive là. Et ils sont à fond sur l'application d'intelligence artificielle sur leurs données. Et puis, il y a cette partie d'opacité. Le challenge, bon, voilà, le rapport, il est là, c'est le quatrième. Il va sortir au mois d'octobre. J'ai Matrix qui est sponsor sur le rapport. Donc, en principe, en fait, il va être gratuit pour tout le monde s'ils s'inscrivent au bon endroit. On peut s'inscrire dans ma newsletter pour avoir une bonne chance de l'avoir. Issue du rapport sur les agences, en fait, leader, on a vu, moi, je dirais, une moyenne de 40% de baisse de dépenses médias. C'est un coup de massue pour la plupart. On a posé la question est-ce que vous avez peur d'être remplacé par une intelligence artificielle ? Pas vraiment. Pas vraiment. Certains-ci, quand même. Data science, est-ce que vous appliquez, est-ce que vous utilisez un data scientist sur vos projets de marketing digital aujourd'hui ? c'est 50-50, non, 45%. Ce n'est pas beaucoup. Je croyais que ça allait être plus élevé. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est obligatoire. Est-ce que tu te sens prêt pour la fin de Cookie ? Non. Je pense qu'il y a peu de monde, en fait, qui... Donc, là, c'est des sondages. Je leur pose la question et je ne veux pas dire qui a dit oui, qui a dit non. je pense que la plupart des gens, on leur demande de face comme ça et ils disent non, non, pas de problème. Nous, notre technology stack, il n'y a pas de soucis et puis on est super copains avec Google et super copains avec tout le monde. C'est un vrai problème. Si on veut continuer le marketing comme on l'a fait jusqu'à maintenant, sans les cookies, ça va être dur. Donc, on a des challenges avec le respect de la vie privée, RGPD. C'est des challenges qui sont énormes et en même temps, c'est des challenges qui sont opérationnels, parfois. On a des problèmes avec des adblockers. On ne le voit pas. Au quotidien, les adblockers, ils sont vachement hauts. On parle de 30 à 40 % dans certains pays européens. Et puis, les cookies qui vont disparaître. Donc, les données sous VUCA, apparemment, je n'ai pas énormément de temps, je vais avancer un petit peu. Je voulais vous montrer cette interprétation de ce qui nous arrive. pour simplifier le monde qu'on regarde, depuis au début du pays de search, on était là en fait en faire des règles, en appliquer des règles si telle chose se produit, telle chose. Avec des systèmes plus ouverts que des systèmes de données chez un fournisseur, on utilise l'automatisation de transfert des données d'un côté à un autre, etc. Quand on est dans des domaines plus complexes et des volumes plus importants, on passe sur du machine learning et il y a une sorte de frontière très fine entre le machine learning et l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est quand le système commence à être ouvert, quand les données sont moins structurées, on passe du machine learning sur de l'intelligence artificielle. Donc, le futur, il est là-haut, à droite, mais on est plutôt en bas, à droite, là pour l'instant. Ce qui se passe quand les machines apprennent, c'est que si on prend très simple, il y a une cause, d'un effet que nous, humains, on connaît, on peut déchiffrer, une machine va essayer de manger, de consommer autant de données que possible pour apprendre par lui-même cette relation entre l'un et l'autre. Et du coup, une fois que cet apprentissage a été fait, il va passer sur une application qui est que j'observe telle chose, alors la prédiction c'est ça. Deux problèmes qu'on a, c'est que le machine learning s'applique sur de l'apprentissage du passé et quand il n'y en a plus ou quand ces données-là sont fausses, sont faussées, comme dans l'exemple de comportement d'achat d'aujourd'hui, c'est plus valable. L'exemple qu'on connaît depuis des années, c'est qu'on en arrive à Black Friday ou qu'on en arrive à un grand événement, il faut surtout déconnecter tout le machine learning et intelligence artificielle parce que sinon on va juste rester comme la veille et pas comme un jour de pique. C'est vachement intéressant de dire qu'aujourd'hui on a une rupture de données, on a des ruptures technologiques d'un côté mais on a aussi de la rupture de données. C'est-à-dire que les données sur lesquelles on se basait sont peut-être fausses. Je dis peut-être, on ne le sait pas. Le monde qui entoure le marketer de nouveaux comportements d'achat on a changé nos rapports actuellement aux distances. Moi je n'ai pas le droit de passer la ligne ou toucher on n'a pas le droit de toucher ce qui nous entoure. On a changé nos rapports par rapport au temps parfois en fait on a des horizons qui sont plus longs je ne sais pas si ça vous est arrivé pendant le confinement de penser à votre carrière et ce que vous voulez faire pendant les prochaines 20 années. Je pense qu'il y en a plein qui se posent ça et sur le sens en fait pour quoi je fais ce que je fais. Tout ça, ça a changé en très très peu de temps et ça influence les données qu'on a. L'intelligence artificielle pour cette même raison mais depuis le début aussi cherche quelque chose qu'on appelle la densité de données. La densité de données c'est quand on habite aux Etats-Unis on a plus de données parce qu'il y a plus d'utilisateurs. Quand on habite au Danemark mon pays d'origine le Google Keyword Planner c'est de la merde parce qu'il n'y a pas de volume et ce qui ressort en fait c'est des faits d'hasard. on a les World Gardens qui sont là pour rester et qui nous empêchent d'avoir une vue unie d'utilisateurs et quelque part on a une petite perte de repère d'interprétation. Donc voilà il faisait partie des 10% d'un Luca les ordinateurs ils viennent pour nous prendre nos boulots mais c'est vrai aussi je ne sais pas si vous vous rendez compte que tous les ans en fait on automatise un petit peu plus on se concentre sur des tâches qui sont un petit peu différentes parfois à plus de valeur ajoutée parfois c'est pour combler le manque de machines aussi. On commence à avoir des gens qui se posent la question de données qu'ils n'ont pas plutôt que ces gens qui se disent ouais mais le data science en fait c'est du vent c'est juste pour me mettre encore un consultant sur le compte non c'est vachement important en fait d'avoir ça et de pouvoir prendre du recul de regarder autre chose. Mark Wein encore une fois son travail c'était de mouliner des données et quand il m'a dit que 80% de son temps il passe juste à nettoyer et à trouver la donnée un petit peu pure ça me parle ça me parle c'est ce que je ne suis pas le seul pour trouver et c'est encore une fois pour trouver une densité de données suffisante pour que ce soit significatif donc où ça change on a eu les best budgets on a moins de données à notre disposition utilisateur je ne parle pas là de Google et Facebook et Amazon il y a plus d'intelligence artificielle il y a plus d'automatisation et il y a peut-être il y a peut-être une petite recherche intéressante de données qui sont moins perf que ce qu'on a pu regarder dans le passé ce sont des tendances en fait issues des experts des gens qui commencent à construire des interprétations de données qui ne prennent pas juste la conversion finale comme point d'entrée mais plein de petits points sur le chemin de l'utilisateur voilà quelques orientations futures on a commencé déjà mais automatisation ça continue c'est vachement important d'automatiser tout ce qu'on peut automatiser tout ce qu'on maîtrise il ne faut pas automatiser des choses qu'on ne maîtrise pas j'ai assisté tout à l'heure à la session auto-génération de contenu avec l'intelligence artificielle c'est génial et c'est super dangereux je pense mais on va tous dans ce sens là data density s'il y a un mot à retenir aujourd'hui c'est data density c'est la densité de données c'est la clé c'est ce que cherche Google quand ils disent arrêtez de mettre des conditions arrêtez de mettre du day parting arrêtez de faire ceci cela enlever tout ça pour que les données puissent être propres pour qu'on puisse en fait bien appliquer notre intelligence artificielle là dessus et puis finalement il y a des questions techno assez importantes la fin de cookie ça va influencer les technologies stack qu'on utilise on voit de plus en plus de gens qui où est-ce qu'il est là ou pas non on a de plus en plus de gens qui en tant qu'agence par exemple construisent pour chaque client le stack technologique spécifique pour eux pour plusieurs raisons c'est pour pouvoir faire ce pont entre l'informatique interne et l'informatique externe donc si on n'est pas en phase avec son client on ne peut pas imposer une technologie et dire ouais bah nous on travaille avec tel truc c'est super bien c'est parce que ça vient de chez Google ou ça vient de chez quelqu'un d'autre non on a besoin de s'adapter donc ça c'est vraiment une clé de trouver le feed technologique correct Smart Bidding c'est la fin de BitTools je trouvais ça marrant comme question je ne sais pas si ça vous apporte quelque chose mais il y a quand même 40% qui trouvent que oui personnellement je pense qu'il y a un certain nombre de BitTools qui n'ont pas forcément suivi la course technologique ils vont devoir abandonner parce que le Smart Bidding ça a plus de données il y a plus de densité de données derrière ce qu'ils font donc c'est plus puissant et cette vision là que j'aime beaucoup donc c'est le côté être véhicule de compatibilité entre données clients données annonceurs et données plateforme je pense que ça peut être un des rôles en fait le plus important des agences du futur de maîtriser cette partie ça veut dire quoi ça veut dire parfois que les copywriters en ont peut-être moins besoin et les développeurs en ont peut-être un petit peu plus besoin et finalement quelques éléments sympathiques ça peut aussi donner de la créativité en fait plus plus on automatise plus on peut libérer des ressources en fait pour appliquer de la créativité j'aime bien cette vision de Jason Miller de Microsoft finalement si on regarde à l'intérieur des agences il se passe des petites choses pendant le confinement ils ont presque tous créé de nouveaux mécanismes en fait d'échange entre utilisateurs je pense que vous l'avez peut-être tous connu je pense que je pense que c'est nécessaire je pense que c'est très très frustrant mais je pense aussi que ça peut permettre de construire quelque chose qui est plus agile dans le futur qui permet à tout le monde de travailler là où ils veulent et peut-être plus encore important la distribution de la connaissance donc j'ai l'habitude de dire aux gens qui viennent à des conférences maintenant que vous avez appris tout ça qu'est-ce que vous allez faire quand vous rentrez dans votre équipe qu'est-ce que vous allez faire pour partager cette connaissance là il y a plein de mécanismes différents et on est obligé de les passer sur des formats structurés des partages d'informations et finalement le bureau sans bureau je voulais absolument poser cette question parce que ça me trottait dans la tête aussi parce que je passe du temps sur un projet qui est un co-working et qui ne connait pas son futur et cette histoire de dire mais est-ce qu'il y a des entreprises qui vont maintenant commencer à quitter leur bail à ne plus avoir de bureau fixe je pense que les marketeurs digitaux sont très très bien adaptés à ça et puis oui il y en avait 10% qui l'avaient déjà fait ou qui étaient en train de le faire il y avait 10% qui disaient que c'était probable dans le futur et il y avait 50% qui n'allaient pas le faire dans les 50% il y a des les grands groupes il y a les big four etc il y a des très très grands groupes qui évidemment ne vont pas quitter leur bureau tous les autres ou grande partie des autres sont en train de se dire oui je pense ou peut-être ou je ne sais pas ça ça change aussi notre monde d'un point de vue des agences donc voilà la liste définitive en fait de ce qu'on voit on est sur une question de variabilité technologique depuis des années on a été sur et moi quand j'ai construit des agences c'était il faut que je trouve la techno sur laquelle je vais construire bâtir mon agence c'était vachement important pour moi d'avoir quelque chose qui permettait de tout faire aujourd'hui on passe dans un mode pour moi variable donc variabilité technologique en fonction du client en fonction du domaine dans lequel on travaille data density je l'ai déjà dit agence virtuelle automisation et données non perf et en fait quelque part il me manquait la dernière je voulais rajouter une qui est que depuis des années on est aussi habitué à cette croissance donc on est dans du growth marketing dans du growth hacking on connait que ça j'ai été en discussion avec des racheteurs potentiels de mon agence qui ont donné qui ont dit mais là qu'est-ce que ça veut dire vous avez perdu de l'argent à un moment donné donc des modèles qui ne pouvaient pas s'appliquer à leur monde il faut changer de monde c'est à dire qu'on passe d'un monde dans lequel la croissance est garantie à un monde dans lequel c'est la variabilité qui garantit et voilà c'était tout de ma part merci Applaudissements